Bourrin est à quelques kilomètres de la ville de Namur. En se promenant dans les campagnes, il n'est pas rare de croiser quelques processions, bannières ou vents, qui marchent vers le sanctuaire bâti pour la Vierge Marie. Plusieurs routes, que l'on appelle les routes du cœur d'or, sont balisées pour rejoindre celle qui, en 1932, est apparue à quelques enfants sur le pont du chemin de fer. Ces enfants verront la Vierge une trentaine de fois. Son message sera tout simple, priez, priez beaucoup, priez toujours. Elle leur demandera également qu'une chapelle soit construite et qu'on y vienne en pèlerinage. Ce sera chose faite juste après la Seconde Guerre mondiale. Deux autres messages resteront secrets et les enfants ne les révéleront jamais. Après avoir été dévastés par une tornade, comme bien d'autres habitations à Bourrin, les sanctuaires ont rapidement repris vie pour continuer à accueillir les pèlerins. Et ceux-ci sont particulièrement nombreux chaque mois d'août à venir y célébrer la fête de l'Assomption, bien sûr, mais également à participer au pèlerinage international de Marie-Reine. C'est au rythme des cantiques et des avés que la procession a l'habitude de sillonner les rues de la ville. Elle invite les paroissiens et les passants à se joindre au cortège. À Bourrin, que l'on soit croyant ou pas, la Vierge a une place toute particulière dans chaque foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada